Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel de la prochaine nouvelle lune. Elle se formera le 9 février prochain à 20 degrés du signe du Verseau, à 23h59 heure de Paris, on peut dire minuit. C'est une nouvelle lune, c'est un moment de reconnexion avec soi, un moment d'intériorité pour laisser venir les nouvelles énergies qui se mettent en place au moment de ce nouveau cycle lunaire. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ. La possibilité de renouveler son énergie, d'avoir une énergie nouvelle qui se présente à nous. Et puis aussi, des promesses, des possibilités, la chance de réussir, ce qui est juste et ce qu'on souhaite entreprendre pour ce mois lunaire. Alors ici, les luminaires, le soleil et la lune sont ensemble, sont mariés sur le même degré du signe du Verseau. Et on est chez Uranus, en Verseau. Donc on va voir que ces luminaires, ils sont presque en carré exact, c'est-à-dire à 90 degrés, un aspect de quadrature, à la planète Uranus qui maîtrise le signe du Verseau. Donc autant dire que cette lunaison promet du changement. Quand on attend des changements ou quand on n'arrive pas à mettre en place quelque chose, que ça ne se déclenche pas, ben là, on peut être dans un moment de déclenchement de l'action, de renouvellement, de renouveau, mais aussi d'inattendu, de surprise, de quelque chose d'assez surprenant en fait, qu'on ne voit pas arriver avec Uranus. Donc il peut y avoir bien sûr de l'électricité dans l'air, des tensions. C'est vrai que ce n'est pas forcément un moment tout tranquille. Il y a de la nervosité avec Uranus, avec le signe du Verseau, donc au programme. Du changement, une recherche d'indépendance, pourquoi pas, ou de liberté. Une recherche de libération, se libérer d'une situation, pourquoi pas. La vie relationnelle peut prendre de l'ampleur, l'intérêt pour le collectif, pour des projets en commun. Et puis aussi, c'est un temps où la révolte gronde. Il y a des tensions dans l'air. On l'a vu depuis une quinzaine de jours avec les mouvements dans toute l'Europe, notamment avec les agriculteurs. Et donc, il y a quelque chose dans l'air comme ça, où il y a un esprit de rébellion, de révolte, et quelque chose se prépare. Donc il peut y avoir des regroupements collectifs en vue. Ça, c'est dans le but de réformer la société, pour améliorer les conditions de travail, la condition humaine en général. Alors Uranus, qui est lui dans le signe du taureau, on va étudier cet aspect de carré, on va voir ce que ça signifie, le carré au luminaire. Eh bien, il est aussi trigone à Vénus. Donc on va voir que, vous voyez, dans la carte du ciel, les aspects sont regroupés sur un endroit précis du thème, on va dire un, c'est quand même très concentré. Donc on appelle ça un thème en forme de coin. C'est-à-dire que ça représente, il y a comme un coin du Zodiac qui est occupé par les planètes. Et souvent, ça veut dire que l'énergie est très concentrée. Il y a une concentration comme ça, d'énergie sur plusieurs, sur quelques signes. Et lorsque la figure de coin comporte un trigone, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas, avec donc Uranus en trigone à Vénus, il y a une solution pour sortir de ce, on va dire, de cette concentration, parfois de cet enfermement-là, il y a une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est Uranus et c'est Vénus. Donc la vie relationnelle, le fait de se regrouper. On va étudier ça un petit peu ensemble, mais je trouvais que c'était intéressant d'observer le message de cette figure astrologique. Alors, nous avons également Pluton qui s'apprête à entrer en conjonction à Mars et à Vénus dans le signe du Verseau. Pluton qui vient d'entrer en Verseau, je le rappelle pour ceux peut-être qui n'avaient pas eu accès à ces informations, mais Pluton est rentré en Verseau le 20 janvier dernier. Et donc pour 20 ans, avec juste un petit retour en Capricorne en fin d'année 2024, entre le mois de septembre et le mois de novembre. Mais globalement, on est parti pour 20 ans de Pluton en Verseau. Alors ici, ça va être une des premières conjonctions que Pluton va faire à des planètes dans ce signe du Verseau. Il avait déjà rencontré le Soleil au moment de son entrée en Verseau. Et ici, nous avons d'autres planètes personnelles qui vont suivre le mouvement du Soleil et vont continuer ce qui a commencé autour du 20 janvier pour accentuer peut-être certains mouvements, certaines prises de conscience. Donc là, on va regarder également ce que ça signifie dans les aspects. Nous avons également dans cette nouvelle lune et bien le nœud nord, la direction évolutive de l'être qui se retrouve en conjonction à Chiron, le guérisseur blessé du Zodiac dans le signe du Bélier. Donc on est ici dans une conjonction aussi très importante. Donc on comprend qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Il y a du changement dans l'air, de l'électricité dans l'air. C'est un peu une nouvelle lune sous haute tension, mais avec aussi avoir des belles ressources pour pouvoir profiter de ces énergies qui nous aident à nous mettre en mouvement, à nous regrouper. Et alors les signes les plus impactés par cette nouvelle lune vont être les signes du lion, du verso, dans l'axe lion-verso, également dans l'axe qui reçoit en carré cette nouvelle lune, donc taureau-scorpion. Là, ces signes-là, où quand on a des planètes ou des points dans ces signes, on ressentira davantage les effets de cette nouvelle lune. Et c'est très bon comme énergie pour les personnes qui ont des planètes ou des points dans les signes de la balance, des gémeaux, et puis également du bélier et du sagittaire. Voilà un petit peu déjà pour poser, pour planter un peu le décor de cette nouvelle lune. Donc avant d'entrer dans le détail, je voulais juste préciser que pour les personnes qui étaient intéressées, qui sont intéressées par les ateliers que je vais proposer de pratiques astrologiques, eh bien je vous donnerai davantage de détails dans les jours qui viennent pour la prochaine pleine lune. D'ailleurs, je pense pouvoir annoncer le programme. Donc voilà, encore un petit peu de préparation et je reviens vers vous très vite pour partager tout ça avec vous. Voilà, je referme la parenthèse et on va parler un petit peu de cette énergie du Soleil et de la Lune dans le signe du Verseau. Donc à l'image de la planète Uranus qui maîtrise le signe du Verseau et également Saturne qui est le deuxième maître de ce signe, il ne faut pas l'oublier parce que souvent on voit Uranus mais il y a également Saturne qui est important. Alors, le signe du Verseau, c'est un signe cérébral. On est dans l'air, c'est un signe d'air. Donc il est animé par le fait et attiré par un idéal qu'il a envie de déployer, de mettre en œuvre pour créer le monde de demain. C'est le signe du futur. Le signe du Verseau, il est attiré par les nouveaux projets, par la nouveauté, par le progrès, par la modernité. Il incarne des valeurs de liberté. Donc on peut revenir, bien sûr, à l'adage liberté, égalité, fraternité. Il a des valeurs d'indépendance qui sont très fortes, de liberté. Il n'aime pas trop les conditionnements, les contraintes. C'est un visionnaire, c'est un réformateur, il est souvent avant-gardiste. Et quand on est à l'avant-garde comme ça, on a besoin de se relier aux autres, à ceux qui vibrent sur les mêmes ondes, ceux qui partagent les mêmes idéaux dans des projets communs parce que parfois on est un petit peu incompris du reste du monde. On est tellement à l'avant-garde, tellement visionnaire que tout le monde ne suit pas forcément le mouvement. Donc là, on est invité pendant ce temps du verso à se relier. C'est un signe très relationnel et la vie relationnelle, d'ailleurs, les réseaux, les connaissances, les regroupements, le collectif, la vie associative peut prendre de l'ampleur à ce moment-là. Ou alors, c'est un bon moment pour se questionner sur notre place au sein du collectif. Comment on se met en lien avec les autres ? Comment on peut participer à des projets communs ? Entre autres. Donc, le signe du verso, il a envie de réformer le monde, de réveiller les consciences aussi pour améliorer la condition humaine. Donc, il innove, il a des idées géniales. On parle souvent du génie créatif d'Uranus. Et c'est un signe qui est très sensible à la communauté, comme je disais. Il a besoin de se relier comme ça. Et c'est vrai qu'en verso, l'union fait la force. C'est le groupe qui est comme un géant, un géant qui est très puissant et qui peut, eh bien, œuvrer par le fait d'être réuni, de créer comme ça une espèce d'énergie, de force commune, dirigée dans un but de réforme, d'amélioration. Donc, c'est un signe très fraternel. La vie sociale, donc, est importante. Et c'est l'avenir commun qui est vécu avec ce signe. Donc, c'est vraiment un signe qui nous parle du collectif, notre avenir commun. Et donc là, cette lunaison ici, elle va être bien propice aux réunions amicales, fraternelles, familiales, pourquoi pas, avec des regroupements. On va se relier ou chercher à se relier à des personnes et à qui on partage les mêmes idées. Et on voit bien que ça a commencé avec l'entrée du soleil en verso. Eh bien, on a eu ce regroupement d'agriculteurs, courageux agriculteurs qui nous nourrissent et qui, en plus, déjà par le courage qu'ils ont dans leur métier, eh bien, ont eu le courage de manifester, de sortir de leur campagne, de sortir pour aller vers la ville et être dehors, se relier, dormir dehors, être, enfin, c'est vraiment, quel courage ! Donc, ils ont initié, en fait, ce mouvement, ce mouvement, il y a de réformes, on va dire, de demandes de réformes pour la société. Je pense que c'est un point de départ parce que c'est vrai que quand on voit Uranus qui est dans le signe du taureau, donc qui maîtrise le signe du verso mais qui est en taureau, eh bien, le taureau, c'est le signe des campagnes, c'est le signe de la paysannerie, c'est le signe de l'agriculture. Eh bien, on va dire que les mouvements uraniens relatifs au signe du verso, avec l'entrée de Pluton en verso, eh bien, démarrent par les agriculteurs. On dit souvent que la révolte vient de la campagne, d'ailleurs, au moment de la Révolution française, lorsque Pluton était entré dans le signe du verso également, c'est par les campagnes que la révolte est montée. Donc, voilà, on a effectivement là comme un point commun, comme un espèce de, on va dire, un retour, un karma, un karma qui pourrait éventuellement se revivre. On va parler du karma, d'ailleurs, avec l'aspect de Chiron au Nœud Nord parce que tout est relié. On va faire des liens avec ce qu'on peut comprendre par cet Uranus et ce verso et ce qui se passe également avec la destinée collective par le Nœud Nord et par Chiron également. Donc, je vais y venir juste après. Alors ici, en verso, juste pour terminer, on se serre les coudes, on s'entraide, on coopère et on en finit avec nos habitudes quelque part qui sont parfois un peu tournées sur nous-mêmes et on va faire évoluer la société. Donc, à son échelle, bien sûr, déjà, dans nos vies personnelles et puis après, en prenant part, pourquoi pas, à un projet. Donc, cette idée, c'est vrai que c'est le renouvellement des valeurs avec Uranus qui se trouve en taureau, renouveler les valeurs, renouveler le lien à la nature, à la terre, à la consommation, comment on consomme, ça c'est des vraies questions, on l'a vu aujourd'hui, pour se mobiliser effectivement en faveur bien de ce mouvement qui a eu lieu, qui est né par cette entrée aussi, avec cette entrée de Pluton en verso, comment nous, à notre échelle, on peut chacun faire sa part, c'est se mobiliser peut-être aussi pour la terre, pour mieux maîtriser peut-être notre consommation, faire d'autres choix, c'est ça qu'on est invité à faire aujourd'hui pour soutenir l'agriculture, ici l'agriculture française par exemple. Voilà, donc ça fait partie des réflexions que cette lunaison en verso va nous inviter à vivre certainement. Alors, c'est vrai que le carré à Uranus, il est carré donc au soleil et à la lune au moment de cette nouvelle lune, ça peut provoquer des étincelles. Dans notre vie personnelle, sur le plan collectif, on peut être soumis entre guillemets ou décider de vivre certains changements, d'amener la nouveauté, d'attirer quelque chose de nouveau dans notre vie, de faire bouger les choses. Et c'est vrai que parfois avec Uranus, il y a des retournements de situations, des choses inattendues, alors des bonnes surprises comme parfois des choses aussi auxquelles il faut s'adapter et Uranus sait s'adapter également. Donc l'esprit peut être davantage en recherche d'autonomie, de liberté, parfois rebelle, révolté aussi, on accepte mal les contraintes. Alors quand je parle de ça, je dirais que c'est on l'élargit au collectif. Bien sûr, moi je fais plutôt de l'astrologie de, comment dire, personnelle, de l'âme, mais le collectif là il est prépondérant puis cette lunaison, elle se vit dans le signe du collectif. Alors on peut faire le pont entre les deux finalement, ce qui est valable pour soi, c'est valable aussi à plus grande échelle, on va dire. Donc on peut être un peu en rupture avec le monde, avoir des, enfin décider d'apporter un changement pour réformer sa vie, apporter les changements qu'on a envie de voir advenir. Donc on est plus indépendant, libéral, plus rebelle, parfois on peut manquer de discipline, on a envie de liberté. Donc on peut agir des fois aussi sur un coup de tête parce que là c'est un carré à Uranus, donc c'est quand même une énergie confrontante, c'est une énergie qui nous pousse à l'action, qui nous met en mouvement. Alors on peut être un peu plus impulsif, agir sur un coup de tête, donc c'est là où parfois on va aller voir Saturne aussi, mais on dirait peut-être attention de ne pas agir trop vite et on peut se sentir un peu plus nerveux, agité parfois. Quelque chose d'électrique comme ça, le sommeil peut être parfois un peu perturbé également. Et on peut ressentir une instabilité quelque part qui est dans le but certainement de nous faire bouger, de nous faire avancer. Alors je vais vous donner quelques dates qui me semblaient importantes pendant cette lunaison, cette lunaison puisqu'on va aller jusqu'au 9 et 10 mars. Alors on va avoir cet aspect à Uranus au moment de la nouvelle lune. Donc quand la lune va avancer dans le thème, dans le zodiaque, à un moment donné, elle va se retrouver en conjonction, c'est-à-dire à côté d'Uranus, puis en carré, puis en opposition, etc. Donc je vais vous donner quelques dates. Donc la lune, là où il peut y avoir peut-être des événements déclencheurs, la lune déclenche les énergies, elle active les énergies. Donc comme là, on est avec Uranus dans cette lunaison, on va voir les aspects que la lune forme avec la planète. Donc la lune, le 16 février, sera en conjonction avec Uranus. Donc là, ça va être potentiellement un jour avant, un jour après, comment dire, une journée qui peut amener de l'inattendu et de la nouveauté. la lune fera un carré à Uranus le 23 février. Autre date importante. Opposée à Uranus le 1er mars, pareil. Donc on a dans ces eaux-là, on va dire, des temps forts. Et la lune, eh bien, elle sera également une dernière fois carrée à Uranus et conjointe à Mars. Mars qui formera un carré à Uranus à ce moment-là. Donc là aussi, il peut y avoir des énergies un petit peu fortes le 8 mars. Voilà. Et puis ensuite, Vénus formera un carré à Uranus le 3 mars et puis la planète Mars donc fera un carré à Uranus les 9 et 10 mars. Donc je vous ai donné quelques points de repère dans la lunaison, quelques dates qui pourront être importantes pour comprendre un peu ce qui se passe et qu'effectivement, il y a des choses à ce moment-là qui peuvent amener bien des imprévus ou de la nouveauté. Alors ensuite, on a dans cette lunaison une conjonction qui se prépare entre Pluton, Mars et Vénus. Alors on avait eu cette conjonction, cette triple conjonction entre les mêmes planètes il y a deux ans dans le signe du Capricorne. Alors là, ça ne sera pas dans la même énergie. On va être dans le signe du Verseau. Mais c'était potentiellement, c'était en février 2022, peut-être que vous avez en mémoire ce qui a pu se produire pour vous dans vos vies en février 2022, où c'était un moment qui a pu amener une crise, une crise relationnelle pour faire avancer les choses. Pluton, je le rappelle, c'est la planète des métamorphoses, des transformations en profondeur qui nous mènent parfois dans notre intérieur, dans nos profondeurs pour aller explorer en introspection ce qu'on a à transmuter, à transformer. Pluton, lui, son but, c'est de nous purifier, de nettoyer, d'amener plus d'authenticité, de vérité, de justesse. Et ce Pluton, là, quand il est, alors c'est la puissance aussi, Pluton, c'est pour nous rendre plus puissants, plus nous connecter à notre pouvoir personnel. Et Pluton, il va se trouver en conjonction à Mars et Vénus dans le signe du verso, cette fois. C'est-à-dire que ça ne sera plus dans le signe du Capricorne comme il y a deux ans, en février, il y a deux ans, ça va être en verso. Donc là, on est dans le signe du changement, de l'avenir, du futur. C'est-à-dire que côté relationnel, Mars et Vénus, il se peut qu'avec Mars, on a l'esprit d'initiative, on peut se battre pour son idéal, pour ce qu'on veut, pour faire avancer la vie relationnelle, prendre, pourquoi pas, quelques risques, oser, et concrétiser ses désirs, aller de l'avant, vivre, pourquoi pas, quelque chose de passionnel sur le plan affectif. On va aller s'exprimer franchement, on va séduire, on va charmer, on va être dans une dynamique, une certaine franchise, et on peut avoir à ce moment-là des émotions affectives assez intenses. On peut passer par un temps de crise, pour certains, pas forcément pour tout le monde, mais malgré tout, avec Pluton, ça transforme, c'est très évolutif. Alors, parfois, pour évoluer, on n'a pas besoin de passer par une crise, mais parfois, oui. Donc, c'est à voir. Ce qui peut se produire, je vais vous donner les dates juste après. Et donc, Vénus et Mars, en conjonction à Pluton, ça va renforcer le côté passionnel, l'intensité, la détermination, la volonté. Comme je disais, la transformation est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui se produit, mais c'est salutaire. C'est pour ensuite pouvoir purifier certaines situations qui demandent à être guéris, à avancer, à être soldés, on va dire comme ça. Alors, les dates. Donc, Mars formerait une conjonction déjà à Pluton du 7 février au 21 février. Et ça sera précis à 0 degré verso le 13 février. Ensuite, entre Vénus et Pluton, donc, Vénus va se rapprocher, donc ça sera du 12 au 21 février. Donc, globalement, du 7 au 21 février, pour voir de manière un petit peu plus large, on peut baigner un peu dans ces énergies de transformation. et Mars sera précisément donc en conjonction à Pluton le 13 février et Vénus à Pluton le 16 février. Donc, on est quand même, vous voyez, dans une ambiance du 13 au 16 février sur quelque chose qui peut être très évolutif, qui peut nous amener à du changement. Et je reprends la date que je vous avais donnée sur le 16 février avec la Lune conjointe à Uranus ce jour-là. Donc, il y a un potentiel évolutif aux alentours de ces dates. Voilà un petit peu pour ce côté-là avec cette conjonction à Pluton. Et nous avons également un troisième point important dont je voulais vous parler. C'est la conjonction du nœud nord et de Chiron dans le signe du bélier. Alors, le nœud nord, vous savez, c'est la direction évolutive de l'être. C'est le karma, c'est l'axe karmique, le nœud nord et le nœud sud. Donc, l'axe évolutif de l'être pour pouvoir transformer sa vie, aller vers une nouvelle dimension de soi, apprendre, avoir de nouveaux apprentissages, des nouvelles leçons de vie. Et le nœud nord comporte la solution pour guérir, pour avancer. Et là, il est conjoint à Chiron, le guérisseur blessé du Zodiac. Donc, le centaure, Chiron, qui est un sage et qui nous aide à solder également du karma, du passé, des blessures, des souffrances. C'est le guérisseur. Donc ici, quand c'est Chiron conjoint au nœud nord en bélier, c'est quand même une conjonction très importante. Où là, c'est une période de guérison profonde qui s'annonce et de transformation. Alors, ça sera précis le 19 février. Vous voyez, comme quoi, c'est quand même une maison qui est assez puissante. Mais globalement, on va avoir cet aspect qui va s'étendre, qui s'étend, on va dire, du mois de janvier à début avril. On a une proximité entre les deux points, entre Chiron, l'astéroïde et le point, le nœud nord. Donc, en bélier, on se, comment dire, on se confronte, on agit, on ose. Donc ici, l'idée, c'est peut-être d'affronter clairement et de se mettre en action par rapport à une guérison qui a besoin d'être vécue. on se met en action, on se confronte à nos blessures, on les affronte quelque part pour aller en bélier vers davantage d'affirmation de soi, de confiance en soi, d'indépendance. L'indépendance, je crois que c'est important parce que ça résonne avec le signe du verso où on a cette lunaison qui nous parle de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté. Et le signe du bélier, c'est aussi le « je suis ». Donc, on peut aller à la découverte de soi en guérissant bien certaines blessures, c'est de s'affirmer dans son « je suis » davantage. Donc là, c'est une guérison qui est quand même puissante sur le plan, on va dire, personnel, mais aussi sur le plan collectif. On voit bien qu'il y a certainement, bien sûr, un karma collectif à résoudre. On voit bien qu'il y a un nœud, il y a des choses pour lesquelles on a besoin de se battre, de réagir, d'entrer en action. On le voit avec ce qui s'est passé dans les mouvements sociaux. Et de revenir peut-être à une forme d'indépendance, c'est quand même les questions du moment par rapport à, je vais dire, des décisions qui sont prises, quand je prends l'exemple sur le plan politique, des décisions qui sont prises par la Commission européenne et qui finalement sont prépondérantes, ces décisions sur les décisions des États, des États membres. Et là, peut-être que c'est le moment où on va avoir des réflexions, ça va commencer sur comment retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie dans les choix, dans les lois, dans les règles, dans les normes qu'on est obligé finalement de suivre et qui ne sont pas forcément justes. Une forme de soumission que le signe du bélier ne supporte pas et que le signe du verso supporte encore moins. Donc là, peut-être que des souffrances de la soumission, de l'obéissance, tout ce que ne souhaite pas vivre le verso, ou l'obéissance, ce n'est pas son truc. Donc là, c'est aller vers cette croissance, vers l'affirmation de son besoin d'indépendance, de son autonomie, la recherche de l'autonomie davantage. Et sur le plan personnel, c'est possible aussi qu'on ait ce besoin de renouer avec cette confiance en soi, cette affirmation de soi, cette autonomie également. et puis, se mettre en action, tout simplement, oser entreprendre, oser se mettre en action. Donc là, on est quand même aussi dans l'axe relationnel bélier-balance, dans lequel on a les nœuds lunaires, donc l'axe évolutif de l'être. C'est ici comprendre peut-être également nos relations, alors que ce soit par enfant, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les amitiés, que ce soit au travail, avec des collègues, le patron ou autre, c'est de comprendre les dynamiques relationnelles. les dynamiques, les modes relationnelles qu'on peut avoir en se remettant également en question, en laissant l'ego de côté et en se disant « bon allez, qu'est-ce que je peux, moi, changer à partir de moi-même pour faire changer ce qui se passe à l'extérieur de moi ? » Essayer de comprendre l'autre aussi. Il y a une capacité d'auto-guérison qui est assez puissante, une auto-guérison finalement aussi de notre karma. Voilà, donc c'est vraiment un moment, j'allais dire, assez puissant, alors les ressources qu'on a, on a Neptune qui est très bien relié à Pluton, à Mars et à Vénus, donc ça, comment dire, Neptune, c'est notre dimension spirituelle, c'est l'amour inconditionnel, c'est le baume, c'est le baume universel, c'est celui qui vient apporter et bien sa compassion, sa douceur, son idéal, l'inspiration et beaucoup d'amour, la lumière, la lumière du divin. Et c'est vrai qu'en Neptune, il est bien aspecté comme ça en sextile, en aspect harmonique, il vient apporter possiblement une guérison, du pardon, de la douceur. Donc on a cet aspect sur lequel on va pouvoir s'appuyer, cette belle ressource, même de lâcher prise ou peut-être de dissoudre certaines situations problématiques. Ça nous permet de trouver une ressource à l'intérieur de nous et qui vient peut-être de quelque chose qui nous dépasse, auquel on peut se connecter pour justement être dans plus de douceur, retrouver de l'harmonie. Donc ça, c'est une des belles ressources qu'on a. On a également Saturne, deuxième maître de cette lunaison. Alors c'est vrai que j'en parle un peu moins qu'Uranus, mais il est aussi important, Saturne, dans cette lunaison. Il est en poisson chez Neptune et il est très bien relié à Jupiter, deuxième maître du signe des poissons également. Donc Saturne et Jupiter en lien harmonique, en sextile, c'est très constructif. Dans nos projets, sur le plan de la vie sociale, il y a quelque chose qui se construit. Alors, dans nos vies personnelles, peut-être qu'on est en train de mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place certains projets, que vous avez envie de construire quelque chose chez vous, peut-être dans l'immobilier, dans votre travail, peu importe, dans la vie relationnelle, dans votre vie sociale, il y a quelque chose qui permet de structurer, de saisir des opportunités et de construire, de construire sur du long terme des projets. Donc ça, c'est Saturne qui aide à réaliser, à concrétiser des rêves également. Ça, c'est vraiment une très, très belle aide qu'on a aussi, une très belle influence planétaire dans ce ciel de nouvelle lune. Et puis, alors, le magnifique Trigone, je vais terminer là-dessus, je pense, entre la planète Uranus qui se trouve en taureau et Vénus qui se trouve en Capricorne. Donc Vénus, il y a qui maîtrise le taureau où se trouve Uranus. Il y a un dialogue là entre les deux planètes dont les signes de Terre, Vénus en Capricorne aussi. Donc là, pour la vie relationnelle, c'est très bénéfique. C'est-à-dire que c'est signe de rencontre, amicale, amoureuse, pourquoi pas. C'est signe de changement, qu'on soit en couple aussi, pourquoi pas. C'est un signe d'amélioration, de nouveauté, de changement, d'opportunité, d'envie d'être créative, de renouveler. Et potentiellement, c'est vraiment un aspect bénéfique également pour se relier à d'autres personnes sur le plan collectif. C'est-à-dire que la vie relationnelle peut prendre de l'ampleur, elle peut être stimulée, on va dire, au moment de cette nouvelle lune. Il peut être inattendu et des beaux partages, des belles rencontres, des échanges, retrouver un idéal, partager un idéal avec des personnes, ça fait du bien de se relier d'âme à âme, de cœur à cœur, de vibrer sur la même longueur d'onde, de se sentir compris, de se sentir aimé en amitié, en amour. Enfin, ça, c'est... Donc, je dirais que le temps est à privilégier, là aussi, dans la vie relationnelle, d'ouvrir son réseau, d'oser, de tenter sa chance, de prendre quelques risques pour sortir de sa zone de confort, créer de la magie dans sa vie. Je crois que c'est important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette nouvelle lune. Et donc, j'ai tiré en fait une carte. Alors, je vous parlerai d'une petite pierre après pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais j'ai tiré ici une carte sur une libération énergétique. C'est un oracle de libération énergétique. Et là, on a la carte changement concret. Alors, changement, je ne suis pas très étonnée avec cette nouvelle lune en verso, en carré à Uranus. Et concret, on a quand même encore Uranus, pardon, Vénus et Mars en Capricorne. On a Saturne, planète de Terre qui fait un très beau sextile à Jupiter qui est aussi en signe de Terre, en taureau, Uranus en taureau. Donc, il y a du concret. Alors, changement concret. Je vais vous lire un petit peu le passage. Comme ça, il y a peut-être des mots qui vont résonner, qui vous apporteront une information pour vous. Alors, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Ou alors, c'est peut-être en cours, pour certains, la libération avec Uranus. On peut se libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicité se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion avec ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Là, je ne suis pas très sûre. Donc, je pense qu'il y aura de l'imprévu quand même. Tout n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre mais en tout cas, il y a quand même une avancée et des changements concrets. On va retenir ça comme ça. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. Il y a quand même un peu d'imprévu quand même alors si je comprends. La réussite et la réalisation positive sont en chemin vers toi. Tu peux être fière de toi. Moi, je trouve que c'est un beau message et ça va bien avec les énergies du moment. J'avais une petite carte aussi. J'aime bien ces petites cartes-là en complément. J'ai inspiration nouvelle. C'est un peu flou, excusez-moi. Je voyais que le message était un peu flou. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Voilà. Il faut oser. Avec le verso, on est visionnaire, on ose, on est à l'avant-garde, on risque, on s'autorise. Je ne dis pas de prendre des risques immodérés, ce n'est pas le but, mais d'ouvrir, se dire tout est possible et d'être créatif, on est créatif en verso. Donc voilà. Pour nous accompagner au moment de cette nouvelle lune, pendant cette lunaison, j'ai pensé au Lapis Lazuli. Je l'avais déjà présenté, mais peut-être on peut rappeler un petit peu ses énergies. C'est vraiment une très très belle pierre bleue que je trouve magnifique. Alors, le Lapis Lazuli, je n'y pense, ce n'est pas seulement pour les aspects avec Uranus et les aspects en verso, c'est aussi les aspects à Chiron, au nœud nord. c'est vraiment un message plus global par rapport au ciel de cette nouvelle lune. Alors, son message. Pierre vénérait des Égyptiens, le Lapis Lazuli, accompagnait les morts dans l'immortalité. Pierre de transformation et de foi, il déploie votre intuition tout en équilibrant votre égo spirituel. Il développe vos capacités orales et votre mémoire pour améliorer vos prises de parole en public. Il stimule aussi la créativité spirituelle et connectée, vous aidant à canaliser plus facilement les énergies à peindre, à écrire, ou à dire. Pierre de vérité, il vous rend plus honnête et droit et juste tout en avivant votre compassion et votre lumière. Enfin, il éloigne la cruauté, les liens toxiques et la perversion narcissique s'ils ont tendance à se répéter dans votre quotidien. Peut-être par rapport à des blessures qu'on peut avoir effectivement. Donc, mot-clé, transformation, vérité, foi. Et alors, fumigation pour purifier. Votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous. Il est temps de l'écouter. Pour nous aider, avec notre canal intuitif, ce lapis lazuli. Voilà, donc avec les vibrations, c'est marrant parce que je me rends compte que finalement, mon gilet aujourd'hui, il est un petit peu dans les couleurs aussi de ces pierres-là. voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis toujours ravie de recevoir vos messages, vos commentaires. Et puis, voilà, si vous avez envie de liker ou de partager la vidéo, ça permet de la diffuser davantage. Donc, un grand merci à vous. Merci à tous les abonnés, les nouveaux, ceux qui sont là depuis longtemps aussi. et je vous envoie plein de lumières pour cette très belle nouvelle lune. Ça risque de bouger un peu, d'être un petit peu intense. Mais tout ça, c'est pour le mieux. Et surtout, l'important, c'est je crois de se relier les uns aux autres, de partager ce qu'on ressent, de discuter, de parler, d'échanger. C'est une nouvelle lune relationnelle. Alors, profitons-en. Il y a des beaux aspects avec Vénus sur Anus et je vous souhaite le meilleur. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, une consultation, vous pouvez m'envoyer un email, vous trouvez mes coordonnées juste en dessous et je vous communiquerai très bientôt les dates, le programme des ateliers à venir pour apprendre justement à gagner en indépendance, en autonomie, en confiance dans la pratique, personnellement. Donc ça, c'est très verso. Et puis c'est très Nenor, Chiron en Bélier d'aller vers son autonomie, son indépendance. Donc, voilà, je vais vous proposer des choses qui vont dans ce sens et en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada